Bonjour, je suis Thierry Grier, le directeur de la diffusion culturelle de la Bibliothèque nationale de France et j'accueille ce soir Frédéric Keck, qui est philosophe et anthropologue, pour l'essai qu'il a consacré dans la revue en ligne AOC à la peste d'Albert Camus et qu'il a intitulé « Guerre d'occupation et mort en série ». Alors Frédéric Keck, vous êtes anthropologue et c'est en anthropologue que vous ancrez dans ce chef-d'œuvre de la littérature française, de la littérature camusienne, qui appartient d'ailleurs à une trilogie où on retrouve une pièce de théâtre, « Les Justes », un essai, « L'homme révolté » et un roman qui décrit la peste à Oran dans les années 40. Oui, tout à fait, j'ai publié cet article dans AOC après avoir publié un premier article à partir de mon travail sur les sentinelles des pandémies. C'est un travail anthropologique que je mène à partir de Hong Kong, Taïwan et Singapour, qui sont ces territoires aux frontières de la Chine où on anticipe les pandémies venues du continent chinois. Et donc c'est pendant le confinement que j'ai relu la peste de Camus. J'avais moi-même joué Caligula de Camus quand j'étais adolescent, donc j'ai gardé un souvenir du Camus penseur de l'absurde, mais j'ai effectivement redécouvert ce que signifiaient le confinement et la quarantaine pour cet écrivain philosophe. Et j'ai été très frappé par la phrase de Daniel Defaut qui a été mise en exergue par Camus. Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d'emprisonnement par une autre que de représenter n'importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, ce qui m'a frappé, c'était le lien entre le confinement, la quarantaine, donc une expérience politique que Camus a lui-même vécue puisqu'il était tuberculeux pendant la guerre et que depuis Paris, il imagine la quarantaine à Oran. Et en même temps, c'est une expérience que nous avons vécue récemment puisque pendant quelques semaines, nous avons tous été confinés chez nous. Et effectivement, nous avons fait le lien entre cette expérience politique de la pandémie et puis une expérience plus métaphysique de l'absurde. On s'est tous interrogés sur la signification de ce geste politique. Et alors, vous insistez, vous soulignez cet aspect des choses, c'est-à-dire que Camus écrit ce roman en quelque sorte comme la métaphore de la guerre, de l'invasion ou de l'occupation d'un pays par un autre étranger qui renvoie à l'occupation des corps par ces bactéries ou ces virus. Alors, comment est-ce que finalement, en anthropologue, vous avez pu lire ces métaphores et la métaphore qui a été cette fois-ci utilisée par le président de la République qui était de dire qu'on était dans un état de guerre qui inverse le sens de la métaphore camusienne ? Oui, ce qui m'a frappé en relisant Camus, d'abord c'est le décalage entre l'expérience de 1947 et puis la nôtre, 70 ans après. On ne parle pas de la même maladie. Et je me suis interrogé sur les raisons pour lesquelles ce roman a eu un tel succès en 1947. Et ce que montrent les commentateurs, c'est que c'est vraiment un roman d'après-guerre. C'est lu en même temps que Lettre et le néant de Sartre. Ça fait partie de ces romans qui permettent de réfléchir au problème de la liberté pendant la guerre, en fait. Et en même temps, j'ai été très frappé du fait que Camus pense la guerre, donc la Seconde Guerre mondiale, justement comme une occupation. Alors, c'est au sens où la peste, c'est une métaphore de la peste brune, de l'occupation de la France par les nazis. En même temps, il n'y a aucune représentation de l'ennemi, de la saleté. Les rats eux-mêmes ne sont pas véritablement représentés comme des ennemis. Et donc, je me suis dit, effectivement, que Camus utilisait la peste comme une métaphore de la guerre. Lui, ce qui les intéresse, ce n'est pas vraiment l'épidémie, c'est la guerre. C'est l'expérience de la liberté pendant la guerre. Et nous, effectivement, on se trouvait dans cette situation inverse, où notre président de la République utilisait la métaphore de la guerre, alors qu'on avait affaire à une épidémie bien réelle. Et donc, c'est pour ça aussi, je crois, qu'on s'est tous mis à lire la peste, parce qu'on avait cette espèce d'absurdité du confinement. Et en même temps, le rapport entre la guerre et l'épidémie était en quelque sorte inversé dans les deux situations. Qu'est-ce que la lecture de la peste de Camus aujourd'hui nous enseigne sur la situation que nous avons traversée ou que nous traversons encore ? Alors, la raison pour laquelle j'ai mis au sens de cette notion d'occupation, c'est que justement, je ne voulais pas la prendre au sens seulement négatif de l'occupation d'un pays par une armée. Là aussi, ce qui m'a frappé chez Camus, c'est qu'il y a une pensée très positive, en fait, de l'occupation, au sens où il anticipe presque des choses qu'on dit aujourd'hui sur le fait que les épidémies sont nécessaires, que ça fait partie du cycle de la vie. C'est en ça qu'effectivement, j'étais frappé par le fait que les rats ne soient jamais considérés comme sales. Les rats meurent au début et à la fin de la peste, mais le docteur Rieu considère que c'est le cycle de la vie. Et c'est ce que Camus appelle la pensée de midi. La pensée de midi, c'est justement, non pas de fatalisme, mais une espèce d'acceptation Nietzscheenne de la vie dans ses flux et ses reflux. D'ailleurs, la plus belle scène, c'est lorsque Rieu et Tarou vont se baigner dans la mer. C'est un moment de sérénité. Et on sait que chez Camus, le bain de mer est un moment presque de retour à l'origine. Ça rappelle les noces, c'est-à-dire ces épousailles entre la mer et la roche, l'homme et la nature. C'est ça. Un état un peu édénique. C'est ça. Et c'est un moment où, effectivement, Rieu accepte véritablement cette épidémie, où l'épidémie d'ailleurs commence à refluer. Et donc, je propose cette hypothèse que les rats, comme la peste, sont une sorte de mer dans laquelle baignent les humains. Et pour ça, je m'appuie sur une source que je ne connaissais pas du tout la première fois que j'avais lu la peste, mais que j'ai trouvé dans un commentaire universitaire, qui est celui de Silpi Balestra-Puesch, qui remarque que Chuang Tzu est une des sources de Camus lorsqu'il écrit la peste. Il y en a d'autres, on connaît Lucrèce, Thucydide. Mais effectivement, cette idée de Chuang Tzu, que le sage doit apprendre le Tao, c'est-à-dire un peu comme l'homme doit apprendre à nager dans la rivière, ça m'a frappé que ce soit une des sources de Camus quand il écrivait la peste. C'est une forme de stoïcisme. Alors, c'est un taoïsme, c'est vraiment un taoïsme au sens accepter le cours des choses. C'est effectivement une réponse au problème qu'on soulève souvent quand on commande Camus, qui est celui de l'individualisme, parce que justement, Lucrèce pose problème à Camus, parce que Lucrèce, c'est le sage qui regarde les autres se noyer ou mourir de la peste. Et Camus ne veut pas être dans cette position du sage épicurien. Donc, c'est pour ça que je pensais que le sage taoïste était une figure beaucoup plus proche du personnage de Rieux, parce que justement, il est pris dans le flux. Il est pris dans le flux et en même temps, il est capable de produire un savoir. Donc, c'est toute cette position très bizarre de Rieux, qui est à la fois un narrateur et un acteur central, mais qui n'est pas du tout omniscient. Il ne sait jamais d'ailleurs à quel moment l'épidémie va se finir. C'est très important. Il n'y a aucun suspense dans la peste. On est dans ce que François Hartog appelle un présentisme, une sorte de présent suspendu. Ça aussi, c'était en résonance avec ce qu'on a vécu pendant le confinement. Et vous avez, depuis très longtemps, depuis 2005, je crois, vous avez conduit des recherches sur les épidémies, le SRAS, beaucoup d'autres épidémies. Comment vous voyez les choses aujourd'hui ? Est-ce qu'au fond, l'humanité du premier XXIe siècle, en tout cas de ce premier quart de XXIe siècle, c'est une humanité apprenante, j'allais dire, des prochaines pandémies ? Entrerait-on dans une ère de pandémie ? Alors, ça, c'est la question que j'ai voulu poser, justement, dans le précédent article que j'avais publié dans AOC, qui était « Qu'est-ce que c'est la solidarité au temps des pandémies ? » Puisqu'on voit bien que les États sont en concurrence les uns avec les autres. Celui qui aura la meilleure mesure de confinement, qui achètera le plus de masques, qui aura le moins de victimes. Donc, tout ce décompte introduit une sorte de concurrence au temps des épidémies. Moi, je me suis demandé, ça va être quoi la solidarité au temps des pandémies ? Et c'est une question que j'ai retrouvée chez Camus. C'est la réponse qu'il fait à Roland Barthes. Roland Barthes lit La Peste et dit, on voit bien que Camus est un penseur individualiste, c'est un penseur de la séparation. Et moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que non, c'est un penseur solidariste de l'occupation en ce sens très ambivalent, où il arrive à penser notre rapport à la nature. Alors, pas tellement les microbes, parce que ça ne l'intéresse pas les microbes. On voit bien que ce n'est pas dans son imaginaire. Par contre, effectivement, la présence des rats est tout à fait remarquable. Vraiment, on voit que cette pensée de midi permet à Camus de réfléchir à la solidarité au temps des épidémies avec les autres êtres qui sont comme nous vulnérables aux épidémies et qui parfois nous les transmettent. Est-ce que vous avez, durant cette période, au-delà de Camus, observé les écrivains contemporains face à cette pandémie ? Est-ce que vous avez, par exemple, jeté un coup d'œil sur les journaux, les multiples, les innombrables journaux de confinement qui ont été publiés dans les journaux ? Et quelles réflexions cela vous inspire-t-il ? Oui, j'ai lu les extraits de ces journaux dans les quotidiens. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était assez déconnecté de l'expérience que chacun faisait parce qu'on voyait qu'il y avait des biais de classe sociale qui s'exprimaient dans ces journaux. Et donc, c'est vrai qu'à vrai dire, La Peste est le seul livre que j'ai lu pendant le confinement parce que j'ai été très sollicité. J'ai lu AOC tous les jours, j'ai lu Le Monde tous les jours, j'ai lu beaucoup de journaux pour m'informer parce que pour un anthropologue, c'était une sorte d'expérimentation qui se déroulait sous mes yeux. Donc, j'ai lu très peu de littérature. Mais c'est vrai que j'ai été frappé du fait que La Peste est un roman, ce n'est pas un journal. C'est-à-dire, justement, le journal que Rieux écrit devient un matériau pour Camus pour faire un vrai roman philosophique. Et comme anthropologue, qu'est-ce que vous allez conserver de cette période, au-delà de la lecture de Camus, justement dans la lecture de tout ce qui est apparu dans les quotidiens, dans les revues ? Ça a été quand même assez considérable, non ? C'était, au fond, une manière de répondre à l'angoisse, d'essayer d'analyser quelque chose qu'on ne comprenait pas, qu'on ne comprend peut-être pas encore totalement. Comment est-ce que vous analysez ça ? Oui, je me suis constitué un petit carton d'archives parce que je suis moi-même intervenu dans pas mal de médias. Donc, ça m'a fait découvrir, effectivement, beaucoup de supports de presse que je ne connaissais pas. Et j'ai été frappé de voir que l'épidémiologie, la virologie, sont devenus des savoirs courants, qui faisaient les titres de la presse, alors que jusque-là, c'était dans les pages scientifiques. Ça, ça m'a fait retrouver l'expérience que j'ai eue à Hong Kong quand je faisais mes recherches. Dans les premières pages du South China Morning Post, le grand journal de Hong Kong, il y avait toujours un article sur la grippe aviaire, le SRAS. Ah oui. Parce que c'était vraiment, ça faisait partie de l'expérience quotidienne des citoyens. Je ne sais pas si ce sera encore le cas dans les mois et les années qui viennent, puisqu'on va devoir vivre avec cette maladie COVID. Mais effectivement, l'épidémie qu'on croyait réservée à un passé très lointain ou à des sociétés très éloignées, fait maintenant partie de notre quotidien. Et vous qui avez travaillé en Asie, en tout cas sur les pandémies en Asie et en Asie, l'expérience, disons, de l'homme de la rue face à cette angoisse ou face à ces contraintes qu'imposent la pandémie, c'est vraiment très différent. Comment est-ce que vous... Oui, c'est effectivement ce que j'ai aussi mis au centre de ma lecture de Camus, c'est ce que j'appelle les morts en série. C'est vrai qu'on a redécouvert cette peur de la mort au sens où la mort n'était plus un scandale individuel, elle devenait un phénomène social. La contagion était possible avec n'importe qui. Ça, c'est quelque chose qui frappe beaucoup Camus parce qu'on voit bien que lui, il vient de cette littérature de l'absurde où la mort est d'abord une possibilité pour chaque individu. Il dit dans l'homme révolté, le suicide est le seul problème philosophiquement sérieux et puis tout à coup, il fait de l'épidémie un problème politique. Donc ça, je crois que c'est vraiment le passage de la mort individuelle à la mort en série et on en a fait tous l'expérience avec moi-même. J'ai eu peur d'être infecté, et j'ai eu peur d'être séparé des miens, pas tellement peur de mourir parce que je n'étais pas dans l'échantillon vulnérable, enfin dans la population la plus fragile. Mais je crois que c'est ça, c'est considérer qu'autrui est porteur de mort ou en tout cas de maladie. Ça, c'est une expérience qu'on n'avait pas eue, si ce n'est à travers des films. Et ça, ce sentiment de la mort en série, c'est-à-dire la présence de la mort dans la vie, le retour de la mort dans la vie, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, qui va davantage de soi dans les pays asiatiques qu'ici ? L'hypothèse que je fais rapidement dans le texte, c'est que c'était un problème central à la fin du XIXe siècle, dans l'émergence des sciences sociales, le problème de la contagion. On le voit chez Durkheim, chez Tarde, on parle aussi de contagion du crime, on parle de contagion de la foule. Donc, tous ces phénomènes de contagion, contagion des idées, contagion des virus, on l'avait un peu en arrière-plan de notre imaginaire social, mais c'est vrai que c'était devenu un peu métaphorique. Et là, effectivement, la contagion, c'était plus métaphorique, c'était réel. Et ça, c'est quelque chose que les sociétés asiatiques ont expérimenté avec le SRAS. Ce qui est tout à fait paradoxal ou contre-intuitif avec le SRAS, c'est que les maladies infectieuses qu'on croyait réservées vraiment aux sociétés les plus arriérées, celles qui avaient échappé à la vaccination, à l'hygiène moderne, frappaient tout d'un coup la société la plus moderne, la plus libérale, qui était ce territoire de Hong Kong au marge de la Chine. Celui où, justement, tous les virus produits par l'atelier chinois se concentraient dans un lieu d'intense circulation. et, bon, toute mon hypothèse, enfin, le diagnostic que j'ai fait de cette crise du coronavirus, c'est que nous avons vécu à l'échelle mondiale ce que la population hongkongaise a vécu en 2003. Et ça, c'est vrai que j'ai beaucoup étudié cette expérience de Hong Kong à travers non seulement le souvenir qu'en gardent les citoyens, mais aussi, bien sûr, la littérature, les films. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des films qui vous sont venus à l'esprit, des films qui racontent assez bien cette peur de la pandémie ? Alors, il y a des films qui sont plus de l'ordre du thriller ou vraiment du film gore où on imagine un hongkongain qui va attraper Ebola en Afrique du Sud et le ramener. Bon, on est dans l'imaginaire du manga, vous voyez, avec des super spreaders qui font éclater du virus dans les rues des villes. Et puis, il y a des films plus métaphysiques, justement, comme ceux de Wong Kar Wai qui sont hantés par le déclin, l'effondrement, où là, le virus n'est pas du tout visible, mais au contraire, c'est une sorte de lente effilochement de la vie sociale à travers un couple, souvent. Frédéric Keck, je vous remercie et je renvoie, en fait, nos auditeurs à la lecture de votre essai qui est paru, donc, dans la revue AOC qui s'appelle, donc, « Guerre d'occupation et mort en série sur la peste d'Albert Camus ». Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.